Votre Excellence, mes chers amis, chers collègues, bonjour et bienvenue au Sommet canadien des OSBL. C'est formidable de vous voir ici, aujourd'hui. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont en ligne un peu partout au Canada. Je sais à quel point votre temps est précieux, alors le fait que vous ayez choisi d'être ici aujourd'hui et demain, malgré vos horaires chargés augure bien pour le succès de nos travaux au cours des prochains jours. Je veux nous mettre tous au défi de sortir de nos vieux moules, des sentiers battus pour penser autrement et agir autrement. Et tout ça pour mieux servir les Canadiens et les communautés ici et autour du monde. Vous savez, la stratégie de mobilisation, c'est un peu une démarche. En anglais, on dirait « a work in progress ». Et je tiens à vous rappeler aussi que notre Sommet, qui est une composante de la stratégie, ce n'est pas une conférence. Bien sûr, nous avons de grands conférenciers qui nous inspireront, le Gouverneur général, évidemment, Alan Gregg, ce matin, mais c'est avant tout une séance de travail qui doit bâtir sur tout ce que nous avons fait pour nous amener jusqu'ici aujourd'hui. Il s'agit de faire avancer de manière bien concrète chacune des quatre grandes priorités qui ont été identifiées dans le cadre de la stratégie. Certains diront peut-être que c'est du déjà vu, que nous avons tenté par le passé de nous attaquer à ces mêmes problématiques, mais avec si peu de succès. À cela, je répondrai que c'est vrai. En effet, les défis sont peut-être les mêmes ou semblables, et c'est vrai que nous n'avons pas toujours eu le succès souhaité, mais je répondrai aussi que le contexte de lui, il a changé et que notre détermination est plus forte que jamais. Je dirais peut-être même plus que les astres sont alignés d'une manière favorable et que nous avons les conditions gagnantes pour faire avancer les choses. Je sens un véritable vent de changement, et plusieurs d'entre vous m'aviez dit la même chose, alors profitons-en. La stratégie national, en fait, depuis deux ans, nous avons commencé avec des conversations communautaires à travers le pays, et par le biais de ces conversations, nous avons pu conclure et modifier les sept moteurs de changement. Alors, ça nous permet d'identifier quatre domaines de priorité pour l'action. Environ 1 000 organisations, petites et grandes, urbaines et rurales, ont participé à ces travaux au cours des deux dernières années. Vous savez tous quelles sont ces priorités, soit que vous ayez participé vous-même pour les identifier, ou vous avez pris le temps de choisir quel domaine de priorité vous aimeriez adopter pour les prochains jours. Certains vont dire que ces priorités sont non plus internes, pas suffisamment focalisées pour le changement dans le monde. En fait, oui, c'est en partie le cas, mais en tant que secteur, en fait, on n'a pas suffisamment pris le recul et prendre le temps voulu de regarder de façon stratégique aux défis auxquels nous nous sommes confrontés pour nous assurer qu'on aura les ressources nécessaires, à la fois humaines et financières, pour faire un travail qui a une incidence réelle. Nous n'avons pas pris le temps non plus de voir comment mieux façonner l'environnement dans lequel ce travail sera fait. Nous avons hésité de faire cela, en partie parce que nous croyons que c'est plus facile de simplement se limiter à le travail qu'on doit faire. On a tellement de boulot sur la planche. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas acceptable. On doit réaliser des progrès dans les priorités qui sont identifiés pour mieux servir. Ce sont des priorités qui sont des prérequis pour augmenter notre incidence et pour effectuer de véritables changements. Disons des choses franchement, à moins de faire des progrès concrets dans cet agenda, je ne pense pas qu'on puisse repositionner le secteur des OSBL et créer un environnement qui nous permettra de jouer un rôle dans la société dans la mesure possible. Je ne pense pas que quelqu'un ne peut se le permettre. Nous avons une véritable occasion de faire des progrès. Il s'agit de renforcer nos capacités pour mieux servir, pour mieux mobiliser et pour entrer en partenaire de façon plus efficace avec d'autres secteurs de la société. Dans la stratégie, en fait, plusieurs principes ont guidé nos travaux. Premièrement, on a convenu qu'on n'allait pas toujours attendre de tenir un consensus pour une question. Dans certains cas, nous allons aller de l'avant. en espérant que les gens vont se rallier. Nous n'avons pas été très bons à faire cela, mais je pense que cela change. Nous nous sommes dit aussi que si on doit réussir, on doit se responsabiliser face à l'agenda et ne pas attendre que les gouvernements ou autres mènent l'initiative. C'est nous qui avons la principale responsabilité de créer l'environnement pour que cela se fasse. On a dit aussi qu'on devait travailler sur une base de force et qui mettrait à profit nos actifs et nos ressources considérables. Et c'est une action collective. Il ne s'agit pas que ce soit d'une ou deux ou trois organisations qui fassent ce travail. J'espère que ces principes, en fait, continueront à nous inspirer aujourd'hui et demain, mais aussi dans les mois qui font suite au sommet et même à plus long terme. Comme je dis, c'est un processus. C'est le travail en cours. Mais il y a une autre chose qui m'inspire aujourd'hui. C'est de voir, en fait, la formidable participation de nos jeunes et des leaders en herbe. Plus de 100 d'entre vous sont là et sont prêts à rouler leur manche. Alors, vous êtes un élève, comme on dit en français. Vous allez contribuer de nouvelles optiques. Vous avancez les choses. Vous allez contribuer votre énergie et vous allez nous mettre au défi au cours des deux prochains jours, j'en suis certain. Merci à tous ceux et celles dans la salle qui ont appuyé de façon financière la participation de plusieurs de ces jeunes qui sont ici aujourd'hui. Les jeunes leaders, en fait, c'est un exemple de responsabilité et d'action collective. Il y a aussi des gens en ligne et de tout partout au pays, dans tous les secteurs. Développement international, les services humains, l'environnement, les organismes religiaux, santé, éducation, culture, sport, recherche, et j'en passe. Et bien sûr, les donateurs, les bailleurs de fonds s'entraident, entre autres. Et parce que nous reconnaissons de plus en plus que plus on travaille ensemble en tant que secteur, plus on réussira tous. En fait, les quatre priorités sur lesquelles nous allons travailler au cours des prochains jours, en fait, on a à cœur, peu importe le secteur d'où on vient, le sous-secteur. J'aimerais remercier aussi nos collègues qui représentent différents paliers du gouvernement et du secteur privé qui ont bien voulu être des nôtres au cours des prochains jours pour nous aider à relever les défis et à réfléchir à quoi ressemblera la réussite à la fin du sommet. J'espère qu'on aura réalisé des progrès concrets dans les quatre domaines, que des points de suivi concrets auront été identifiés pour les prochains mois, les prochaines années. Et encore plus important, comme je l'ai dit plus tôt, nous n'allons pas pouvoir réaliser des progrès à moins d'agir collectivement. Eh bien, j'espère que plusieurs d'entre nous vont se lever et se porter bénévole, dire, bon, je suis prêt à investir des ressources, que ce soit mon temps, l'expertise ou l'argent. Et je travaille avec d'autres secteurs qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais qui veulent jouer un rôle. Lorsqu'on nous quitterons le sommet demain, on doit se sentir unis. On doit avoir un sentiment d'air d'aller et de possibilités. Le travail que vous ferez au cours des deux prochains jours sera très important, mais encore plus important, c'est le travail que vous ferez par la suite. Comme mon collègue et un bird m'a rappelé, on ne va pas faire d'autres sommets pour, comme point de suivi à ce sommet-ci. Ou que des sommets. J'aimerais remercier plusieurs des commanditaires. J'aimerais remercier aussi nos bailleurs de fonds, l'Ontario Trillium Foundation et la Foundation McCollum, et Price Waterhouse, McKinsey Financial, et j'en passe. C'est un effort vraiment conjoint. Et j'aimerais aussi remercier la Fondation Agora pour son appui soutenu à cette initiative, mais aussi pour sa vision de ce qui est possible. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui, mais je suis à la fois vraiment triste que notre ami John Huston n'ait pas avec nous aujourd'hui. Celui qui a fondé l'Ago Foundation, il est décédé cette année. Il nous a vraiment inspirés dans tous nos travaux. Il aurait vraiment aimé être des nôtres. Je le sais, il croyait fermement dans le rôle et la contribution des organismes de bienfaisance et des OSBL au Canada. Il a été chef de file sur plusieurs aspects. Sans son appui, sans son enthousiasme, il n'y aurait pas de stratégie nationale de mobilisation, il n'y aurait pas de sommet national. Je sais qu'il était si présent en esprit qu'il va continuer à nous espérer. Merci donc à la Fondation Agora. Alors, pour nous tous et toutes, y compris ceux qui sont en ligne, on doit se rouler, relever les manches, de voir où ça va nous mener. La réussite sera mesurée par notre engagement collectif. Alors, bon sommet et merci. 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 Merci.